Hello tout le monde, c'est RAS916, j'espère que ça va bien pour vous, que vous avez passé une bonne semaine, que tout se passe bien. Et aujourd'hui on se retrouve sur la démo de Kingdom Hearts qui va arriver sur Switch. Comme vous pouvez le voir on est sur Nintendo Switch. On aura toute la série des Kingdom Hearts. Voilà, sur Switch. Bon là, on a juste les premiers, le 1.5 et le 2.5, mais on a aussi une version qui va arriver avec le 3, le Drip Drop Distance, et l'autre là je m'en souviens un peu trop, mais là aujourd'hui on va se faire le 1. On va faire de la petite démo, et puis voilà, j'espère que ça se passe bien pour vous. Là ce sont des jeux il me semble en streaming, donc il faut avoir une bonne connexion pour y jouer. Là, on va pas se mettre au niveau trop dur. Parce que, on est en vidéo, donc voilà. Donc, bah, pour celui ou celle qui n'a jamais fait Kingdom Hearts. Je suis désolé pour les grands fans, mais on va passer ça parce que, voilà. Pour gagner aussi un peu de temps, je vais vous laisser découvrir ou redécouvrir. On est vraiment sur une découverte, bon après c'est une démo, mais on va pas faire toute la démo parce que je ne sais pas jusqu'à où elle va. Je pense pas qu'elle va très loin parce que, bon, les jeux sont assez énormes, mais on va pas se mentir. Donc, je sais pas si vous le voyez parce que, comme la dernière fois, c'est comme sur le truc du Let's Play. Sur Pokémon, il fait pas très beau, parce que je tourne le même jour. Pour vous, ça vous... Normalement, vous le savez pas. Voilà. Donc, voilà. Non, la magie, je vais pas vous mentir, je l'utilise rarement, mais... Voilà. Je préfère plutôt l'attaque. Voilà. Donc, vu qu'on s'est mis en facile, on va faire dégager la défense. Voilà. Voilà. Kingdom Hearts, c'est un petit jeu assez sympa. Bon, si vous le connaissez pas, ça mélange un peu l'univers de Disney. L'univers des Final Fantasy, aussi. Et c'est une histoire juste géniale. Donc, voilà. C'était sorti à l'époque, en tout cas. Ça, c'est le 1. Donc, le 1 est sorti et le 2 sont sortis à l'époque sur PS2. Donc, ça date pas d'hier. Mais, les deux premiers étaient traduits en français sur PS2. Donc, c'est peut-être... Ils cotent, je pense, que les originaux sur PS2 cotent juste parce qu'il y a une VF. Sinon, je pense pas qu'ils coteraient autant vu que... Ben, on va pas se mentir. Là, c'est quand même un peu plus beau. Machin. Et puis, voilà. Après, Kingdom Hearts 1. Niveau gameplay, c'est pas forcément le meilleur. Je vais pas vous mentir. Si vous avez fait les premiers, dites-moi ce que vous en pensez. Niveau gameplay, comparé aux autres, c'est vraiment pas le meilleur. Parce que Sora est raide comme un bâton. On va pas se mentir. Bon, allez, je sais comment on joue. Voilà. C'est vrai que c'est pas le meilleur des Sora, là, le celui du premier. Mais bon. C'est les débuts, donc voilà. Mais en tout cas, non, c'est une bonne série. Si vous ne l'avez pas faite, plongez sur cette version si vous avez une Switch. Sinon, prenez-la sur PS4. Parce qu'il y a aussi une version où ça reprend tout. Il y a le 1.5, le 2.5. Et une version avec le 3, le Dream Drop Distance, et j'en passe. Et l'autre, là, qui était sur mobile, je crois. Une version qui était sur mobile et qui est juste en cinématique. Comme pas mal de petits jeux. Là, sur Switch, c'est aussi l'occasion de, comme je vous ai dit, de bien, on va dire, de vous relancer ou de découvrir. Parce que, bête de série. Comme je vous ai dit, après, le 1, ce n'est peut-être pas le meilleur. Mais rien que pour le 2, le 3, ce qui va avec. Donc, le 1, en plus, ça fait un bon moment que je n'ai pas refait. Et là, je ne sais même plus ce qu'il faut faire. Voilà. Et puis, il me semble que, vu que c'est un portage, on va dire, des versions PS3, PS4, je crois. Sur Xbox, il n'y a pas, il n'y a que le 3, il me semble. Après, peut-être que ça arrivera aussi sur Xbox. Mais, je ne sais pas si Square Enix vont le porter sur Xbox. En tout cas, voilà. En tout cas, là, vous voyez déjà qu'il y a certains personnages de Final Fantasy. Je ne sais plus comment ils s'appellent, mais on a lui, là, qui est dans Final Fantasy X, il me semble. J'ai oublié comment ils s'appellent. Donc, voilà. Là, on a Titus, aussi, de Final Fantasy X, je crois que c'est lui. Je ne sais plus. Dites-le-moi si vous vous souvenez de quelle Final Fantasy elle vient. Moi, là, en tout cas, je ne m'en souviens plus trop. Donc, on a fait le didacticiel. Et voilà. En tout cas, je ne sais plus trop quand est-ce qu'il sort. Mais, en tout cas, procurez-vous le. Ce n'est pas français, mais bon, j'espère que vous m'avez compris. Prenez-le, que ce soit ou sur Switch ou sur PS4. Je ne pense pas qu'il y a des gens qui ont encore une PS3, mais je pense que les versions PS3 sont un peu plus chauds à trouver. Mais, on n'a pas le dernier qui est le 3. Donc, j'ai essayé de vous procurer ces versions parce que ça vaut le coup. C'est une série bien. Si vous aimez Final Fantasy ou Disney, c'est une bonne série parce que c'est génial. Après, bien évidemment, il faut aimer. Mais, en tout cas, essayez-vous à la démo. Si vous avez une Switch, si vous ne l'avez pas, essayez de vous procurer les versions console. Essayez de vous procurer les versions PS4 parce que c'est génial. Je ne vous dirai pas de vous procurer les versions PS2 juste pour l'AVF parce que, bon, je ne vais pas vous mentir, c'est galère à trouver. Et si ce n'est pas une galère à trouver, d'habitude, ils le sont assez chargés juste parce qu'il y a une VF. En tout cas, pour les deux premiers. Après, les deux premiers, malheureusement, il n'y a plus de VF. C'est dommage. Bon, les amis, moi, je pense qu'on peut se laisser là-dessus. On a fait une petite découverte. Bon, c'est didacticiel. Mais, je pense que ce n'est pas très grave parce que ça vous a montré un peu le gameplay. Je ne peux plus retourner en arrière. Ce n'est pas cool. En tout cas, je vous laisse là-dessus. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Passez un bon week-end. Et bye tout le monde. Star Wars 36. Sous-titrage Société Radio-Canada